Normalement, ça doit être bon. Bonjour à tous ! Bonjour à tous ! Bienvenue ! On se retrouve aujourd'hui pour un petit moment de détente. On va attendre que le monde arrive. Alors, des fois, je ne vois pas combien de personnes il y a. Écoute. Alors, je ne sais pas du tout s'il y a du monde. Faites un petit coucou en chat, que je puisse voir un petit peu qui est là. On se retrouve aujourd'hui pour une toute petite vidéo. Bienvenue, installez-vous ! Ah oui, je vois maintenant. Ça y est, il y a quatre personnes. À chaque fois, je ne sais jamais trop où regarder. Bref. Aujourd'hui, on se retrouve, donc, du coup, je disais, pour le live de samedi qui a lieu à 21h, la totale détente. Donc, et cette totale détente avait été un peu particulière puisqu'elle ne se passe que sur YouTube. Donc, rendez-vous sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous ! Et la particularité aussi, c'est que j'aimerais avoir vos questions en avance pour éviter, comme je suis toute seule, de devoir remonter dans le chat. Parce qu'avec le StreamYard, c'est un peu compliqué. Ou alors, vous allez devoir, salut Seb ! Vous allez devoir reposer continuellement votre question jusqu'à temps que je puisse y répondre. Voilà, je suis toute seule, donc il faut être... Il faut, voilà, prendre son mal en patience quand c'est comme ça. Mais moi, ça me permettrait de pouvoir les mettre dans le stream, déjà affichés. Affichés, et comme ça, quand c'est votre tour, tac, j'affiche la question. Et même si vous n'êtes pas là samedi, ça vous permettrait de voir le replay et d'avoir la réponse à votre question. Enfin, du moins ce que je pense. Ou de, après, me recontacter en privé pour me dire un petit peu ce qui était bon, ce qui n'était pas bon. Ce que, voilà, ce que vous attendez un petit peu. Du coup, voilà, c'est vrai que ça serait beaucoup plus simple. Ça me permettrait de m'organiser. Alors, je ne travaille pas sur les gens avant, je le fais pendant le live. Ça, il faut que ça soit très, très clair. Seulement pouvoir préparer l'ordre des questions, ce qui est, à mon sens, très importante. Dans le sens où, vous, ça vous permettrait de regarder que le live sans poser votre question, vu que je l'aurais avant. Bonjour Nadine ! Donc, du coup, voilà. Ah, ben, Seb, tu rentres de congé. Ben, j'espère que tu as bien profité. En tout cas, ça a fait plaisir. Non, mais voilà. Donc, posez vos questions dès maintenant. Vendredi, je les mets en préparation dans le StreamYard. Comme ça, ça me permet de pouvoir m'organiser et que vous, au niveau de l'attente, vous n'en ayez pratiquement pas. Sinon, je suis obligée de remonter dans le chat du Stream pour pouvoir atteindre la question. Et des fois, je peux en sauter. Voilà. Comme je n'ai pas de secrétaire, je suis toute seule. Soyez indulgent. Non, mais bon. Voilà. Salut Lulu ! Voilà. Ça permettrait que je les mette en préaffichage dans le StreamYard. Et comme ça, vous, vous n'avez plus rien à faire. Pas de questions à poser. Et j'affiche la question. Vous regardez. Et vous, seulement, vous pourrez répondre oui, non, peut-être, ceci, cela, machin, truc. Bref, ça permettrait juste de se concentrer sur ça. Et je pense que ça serait un stress en moins, savoir si je vais pouvoir répondre à la question ou pas, ou si je vais la zapper. Je vais finir par prendre une secrétaire particulière. Oh là 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 là. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé de bonnes fêtes de Pâques. Vous avez été gâtés avec les chocolats. Attention, pas de crise de foie, s'il vous plaît. Ça fait mal au bidon, ça. Donc voilà. En tout cas, voilà. On est bien. Il fait beau chez vous ou pas, là ? Parce que moi, il fait super beau. C'est même super agréable. Agréable. Donc, nickel. Nickel. Là là là. Ce week-end, j'ai été bloquée du dos. Je n'ai pas pu rejoindre Laurent sur son live. Ça a été un vrai carnage. Je ne te tenais même pas assise. C'était vraiment compliqué. Je n'aurais pas supporté de rester assise. Là, ça va un peu mieux. Donc voilà. Là, je suis assise. Mais bon, ça n'empêche qu'il faut que je me balance un petit peu pour trouver une position un peu plus pratique. Salut Greg. Ah, j'ai pensé à toi. Regarde, Greg. Regarde. C'est prêt. J'ai pensé à toi. Ton colis, voilà. Il est pratiquement prêt. Donc, je suis super contente. Voilà, voilà. C'est trop cool. Je suis super contente. Aujourd'hui, voilà. Impeccable. Beau temps. Lundi de Pâques. Balade en moto. Jusqu'à mon Targi où j'ai acheté une robe. J'ai cru qu'il allait neiger le lendemain. Bah, pourquoi ? Il a fait beau. Hier, il a fait beau. Ah, c'est le froid. Il faisait super froid. Il y avait le soleil. Mais il faisait super beau. Parce que j'ai tendu plein de linge dehors. En plus, il y avait un petit peu de vent. C'était pratique. Ah, tu rigoles, Greg. Mais ça y est. Ouais. Ça va. C'est raisonnable la taille. Oh, mon Dieu. Ah, bah alors. Mais je pense que je vais refaire un live comme ça dans le parc du château. Alors, bah, à ce moment-là, quand tu... Si t'es pas trop occupé, tu pourras venir me rejoindre. Argelet, s'il pleut. Mon Dieu. Tu rentres quand, Greg, pour un soleil ? Ah, là, là, là. Et tu l'as juste au marché de mon Targit, ta robe ? Fallait aller aussi loin, tu sais. Oh, là, 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 là. Tu sais, ils marchaient à Fontainebleau. Ils en ont les robes, sûrement. Et oui, le château de Fontainebleau, effectivement, c'est un parc que j'aime bien. Mais là, faire plutôt la partie du parc anglais, puisque j'avais présenté la dernière fois le parc français. Que j'avais traversé de bout en bout, sans trop passer dans le parc anglais. Donc là, faire découvrir un petit peu la beauté aussi du parc anglais. Et donc, du coup... Ah, c'est cool, Greg. Ah oui, n'oubliez pas d'aller voter dimanche. C'est important. Très important. Même si vous n'avez pas d'idée, voilà. Votez quelque chose. Voilà. On vous en voudra pas. Vous aurez fait votre devoir du citoyen. Vous serez déplacés vers les urnes. Ça, j'insiste. On s'est battus pour ça. Donc, gardons ce droit. Du coup... Enfin, ouais... Faire la partie du parc anglais que je n'avais pas fait. Parce que c'est une partie que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, il y a la Fontaine de Blot. La Fontaine à Blot, ce que j'appelle communément. Où j'allais beaucoup m'asseoir pour pouvoir lire un bon livre. C'est un endroit assez reposant que j'aime bien. Ah, il y a un terrain, Nadine. Il faut voter. Aïe, aïe, aïe. Mais oui, 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 oui. C'est ça qui est bien. C'est que, voilà, il y a des personnes qui me suivent, qui ne sont pas forcément loin de chez moi. Et pourquoi pas se retrouver, ouais, dans le parc, comme ça, tranquillement. Alors bon, on ne mettra pas une couverture de pique-nique. Parce qu'au château, c'est un peu complexe. Je suis en train de lire un petit peu. Bah oui, barbecue, ça je l'avais dit jusque là, jusqu'à samedi. Ça c'est Greg. Ah, mais Greg, je crois que Seb, il est sur le chemin du retour. En fait, il est sur le chemin du retour. Il est parti, ça y est. Moi, je suis vers où ? Alors, toi, Véro, toi, tu es en CNM Arnaud aussi ? Ah, étampe. Je crois que c'est ça, c'est étampe, il me semble. Si je ne me trompe pas. Oui, par MP, les questions. Voilà, par message privé, vos questions, vous me les envoyez. Comme ça, ça me permettra de les mettre dans le spoiler. Et j'aurais pu qu'à les publier. Et alors, je rappelle qu'il faut le nom, prénom, la date de naissance aussi. Du coup, mais... Ah oui, alors attends. Oui, c'est dans le 91. Du coup, voilà, je prendrai toutes ces informations-là. Et ça me permettra, le jour du live, de bien répondre à votre question. Donc, n'hésitez pas, envoyez-moi vos questions. Et comme ça, ça me permettra d'afficher en bannière les questions. Voilà. Donc, je ne vais pas travailler dessus avant, ça c'est sûr et certain que non. Juste, je veux les caler pour ne pas avoir à faire beaucoup de manipulations pendant le live. Parce que quand on est tout seul, c'est compliqué de devoir remonter, remonter, remonter pour trouver la question. Et puis, redescendre pour voir les réponses. Ça aussi, c'est complexe. Du coup, voilà. Salut Elisabeth ! Bienvenue ! Véro, toi, tu m'as dit que tu étais... Oui, la étampe, Véro, normalement. Donc, oui, je voudrais refaire un petit live, mais dans la partie du parc anglais du château, qui est une partie très verdoyante. Je n'en dis pas plus. Non mais... Eh bien, c'est sur Kim Kim. Je crois que si tu m'en as mis, ouais, c'est Kim Kim, il me semble. Ok. Eh bien, écoute, Seb, on verra le sens de ta question et on essaiera de répondre, évidemment. de plus simplement du monde possible. Mais, voilà. Donc, le live, il est samedi à 9h. Du coup... Et il est sur YouTube. N'oubliez pas ! Il faudra cliquer sur le lien que je mettrai sur la page. Bonjour Christian ! Et donc, du coup, ce qui permettra de vous renvoyer sur la page YouTube et de voir le live, c'est pareil, une petite précision. Quand vous êtes sur la chaîne YouTube et qu'il y a le live qui est face à vous, certaines personnes m'ont demandé comment on faisait pour le chat. Mais en fait, en dessous le live, il y a une petite bande où il y a marqué partager, liker. Et là, il y a le petit truc chat. Il y a marqué chat. Il suffit d'appuyer dessus, ça va se dérouler. Et là, vous allez pouvoir mettre vos commentaires. Voilà. J'essaye des décors. Greg, c'est samedi soir à 9h, mon live. Mais tu peux venir me rejoindre si tu veux, si ça te fait plaisir. Il n'y a pas de problème, la porte est ouverte. Oui, dis-y, c'est ça. Nom, prénom, date de naissance. 21h. De toute façon, dès que le live se lance, vous avez le lien sur le groupe ou la page. Ça publie sur l'un ou sur l'autre. Et vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et ça vous envoie directement sur YouTube. Donc, voilà. C'est beaucoup plus simple. Et une question sécurité, si vous avez votre compte YouTube, de toute façon, ça vous protège parce que les gens qui viennent sur le live YouTube ne peuvent pas, voilà, vous envoyer le message privé ou etc. Enfin, plein de choses comme ça, vous dérangez. Bien, elle est en train de se moquer de moi, la ligne. Ah là là. Ben, si tu veux me servir de secrétaire pour les questions qui sont à côté. Oh, Greg. Oh là là, mon Dieu, c'est pas possible. Que va-t-on faire de moi? Ce week-end, j'ai vu des gens qui cueillaient du colza. Mon Dieu, quelle odeur de... Ah là 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 là. Je te jure. Ben, heureusement qu'on se marre, hein. C'est fait pour ça, la détente, quand même. C'est pas les sauvages. À plus, Véro, ça m'a fait plaisir. À samedi. N'oublie pas, si t'as une question de me l'envoyer, ça serait sympa. À plus tard. Salut Delphine, comment ça va? À sa pulgue, colza. Ah, te jure. Eh oui, alors, je ferai aussi un autre live la semaine d'après. Je vous en reparlerai pendant mon live du 23. Pas de panique, Monique. Mais, Greg, il faut que je t'envoie un message. Ce serait peut-être mieux le mardi, finalement. On serait le combien? Le mardi, c'est le 26. C'est une idée. Je te dirai pourquoi, tout à l'heure. Ouais, ça bug un peu, en ce moment. Voilà. Moi, ma connexion est entière, donc ça va. Tranquille. Mais là, c'est parce que je passe par Facebook. Alors, je pense que le mercredi, il y a tous les gamins qui sont connectés à leur page, avec leur truc Facebook, là. Donc, ça bug un peu, je pense. Du coup, t'inquiète. Ça va fonctionner, ça me dit. Parce que beaucoup de moins de personnes, quand même, de connectés, je pense, aux horaires qu'on choisit. Et qu'en plus, on passe sur YouTube. Là, c'est le Facebook, là. Voilà, voilà. C'est ça, exactement, Delphine. Impec. Oui, oui, c'est ça, exactement. T'as raison. Alors, des fins, c'est vrai que j'en ai pas fait souvent. Mais, j'en ai fait chez Laurent. Donc, il n'y a pas de raison. C'est vrai que, c'est les énergies. Ouais. Et il faudrait que je puisse la voir au final. Je vais dire, fin de matinée, de samedi, c'est la question. Comme ça, moi, je blogue tout dans le streamer. Jusqu'à midi, samedi. Pour pouvoir tout préparer, mettre vos questions. Et comme ça, ça permettrait d'avoir quand même un ordre. Un ordre. Parce que je pense que, des fois, on a plus ou moins une grande priorité sur la question. Donc, voilà. Mais là, comme vous me les avez envoyés, je vais essayer de garder cet ordre-là. Je verrai ça. Oui, Delphine, c'est pour samedi. Alors, non, des fois, il y a des personnes, Nadine, qui ont des petites questions par rapport à un défunt. Pour savoir s'ils sont montés, s'ils sont quelque part. Bon, voilà, c'est des petites questions comme ça. Souvent, ça a un rapport aussi avec la souffrance qu'ils ont eue avant leur décès. Par rapport à une maladie quelconque. Et savoir si maintenant, ils sont apaisés, si tout va mieux. Voilà, c'est une inquiétude. On va dire, normale. Par rapport à la souffrance qu'ils ont eue juste avant leur décès. C'est juste pour ça. Après, les tiens, si tu n'as pas envie de les contacter, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que, des fois, voilà. On a besoin de savoir s'ils sont beaucoup mieux. Si, voilà. Voilà. S'ils ont été retrouvés des gens avec qui, voilà, ils s'entendaient super bien. S'ils sont avec d'autres membres de la famille. Si leur maladie a complètement disparu là-haut. C'est vrai que c'est des questions, des fois, qu'on se pose. Et, voilà. Moi, je sais qu'une fois qu'ils sont quittés. Le véhicule. Moi, je sais qu'une fois qu'ils sont quittés leur véhicule, ils sont bien. Un petit peu complexe, ça. Mais, je pense que j'ai cerné le fond. Oui, tu penses que, voilà. Une fois qu'ils sont partis de leur enveloppe de prison, enfin, de leur prison, tu penses que l'âme est quand même, voilà, soulagée. Aussi, c'est bien sûr qu'ils nous contactent dans les rêves. Ils nous font passer un message, évidemment. Ah oui, d'accord, oui. Moi, j'appelle ça une prison. Le corps, je l'appelle la prison. Les chaînes. Là, on est enchaînés, voilà, avec une enveloppe qu'on n'a peut-être pas forcément choisie au départ. Ça se trouve, j'étais un homme. Je me suis retrouvée dans un corps de femme, dis donc. Bref, c'est rigolo. Mais bon, voilà. Oui, parce que, je pense que Nadine, ton intuition est assez aiguisée pour, voilà, comprendre ces choses-là. Certaines personnes ont besoin de réponses à leurs questions parce qu'ils sont dans le chagrin, tout simplement, et qu'ils n'avancent pas tant qu'ils n'ont pas de réponse, finalement. Et donc, une petite aide, parfois, c'est, voilà, c'est la bienvenue aussi. Mais oui, Seb, bien sûr qu'il, alors, je ne sais pas, je ne peux pas, je le mettrai sur ma page, sur ma page. Donc, tout le monde est de la page ou il y en a aussi des groupes, là ? Du groupe. Floodiumnité. Mais je pense que la publication ne sera pas partagée de part et d'autre. Alors, ce qu'on fera, c'est que vous poserez vos questions en dessous, ce que je vais mettre sur la page et sur le groupe. Vous poserez vos questions, là. Moi, comme ça, je regarde. Tout commentaire superficiel, ne le prenez pas mal, sera supprimé. Je prends juste nom, prénom, la question. Comme ça, hop, j'ai les questions. On va simplifier les choses. Je pense que ce sera le mieux à faire que de m'envoyer vos questions. Seb, ne change rien, je la récupérerai, ta question. De toute façon, il n'y a pas de problème. J'y pense, ne t'inquiète pas. Si, 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 je vais faire un tirage intuitif, Lulu. Sauf que pour m'organiser comme je suis toute seule, ouais, c'est ça, je vais donc m'organiser avec les questions. Est-ce que je suis en train de lire aussi vos commentaires ? Donc, du coup, pour pouvoir les mettre dans le streamyard et qu'elles s'affichent en bas de l'écran, là, comme si là, j'étais avec vous, et qu'en bas de l'écran, la question s'affiche, je vais être obligée pour ne pas avoir à remonter dans le chat du stream de prendre vos questions en avance pour pouvoir la publier, épingler en dessous, en dessous, moi, là, le long de la page. Et elles ne seront pas travaillées avant ce live. De toute façon, c'est juste pour les mettre, voilà, les unes après les autres et ne pas avoir à remonter à chaque fois, perdre du temps parce que c'est compliqué. Surtout quand on fait un live que de deux heures, deux heures et demie, perdre du temps inutilement quand on est seul, c'est complexe. Parce que vous, après, ça vous oblige à vous reposer la question dans le chat. La question vous remonte parce que, ben, je suis en plein, voilà, je suis en train de chercher, enfin, ça va être un bazar monstre. Donc, du coup, voilà. Donc, tout sera en tirage habituel. Je sais bien, mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé le truc pour qu'elle soit, Daisy, pour qu'elle soit en même temps sur le stream et en même temps en train de regarder le chat. C'est compliqué, en fait. Moi et le stream, on n'est pas forcément amis. Donc, du coup, on est, voilà, c'est un peu complexe. Du coup, il faudrait qu'elle soit cachée de vous et qu'elle regarde le chat et qu'elle m'épingle les questions au fur et à mesure. Mais ça serait trop compliqué. Je pense que, voilà, il faudrait être trois, quoi. Du coup, voilà, voilà. Ou alors, ouais, il faudrait que, je ne sais pas, il faudrait trouver une solution. En fait, il faudrait qu'elle les copie, qu'elle les... Je ne sais pas comment faire, là. Qu'elle prenne un cahier, qu'elle me dise la question de telle personne. Je ne sais pas. Il faudrait voir. Comment ça, je mets des strings. Mais, ben, si j'en mets. Voyons, je suis une fille. Je suis une fille. J'en mets des strings quand même. Delphine. Ah, c'est le stream yard. C'est pas string. C'est stream. Aïe, aïe, aïe. Oh, dis donc ! Ah, la vilaine, non, mais Delphine ! Tu vas voir, tu vas être embauchée pour faire un secrétaire, ça va être rapide. Ah, là, 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 là. Qui est pour que j'embauche Delphine afin de faire la secrétaire ? S'il vous plaît. Tu vas voir, je vais l'embaucher. Ça va être rapide. On va se retrouver à trois. Ça va être plus facile, comme ça. Une que je vais garder sur le stream yard caché. Ben, bien sûr que non. C'est ça qui est appréciable. C'est qu'on est là pour rigoler. Donc, forcément, on rigole. Et c'est ça l'avantage aussi. Ah, là, 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 là. Madine, qu'en rajoute. Ah, là, là. Je te jure. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais j'ai vu tous vous embaucher. Oh, c'est une manutention de fou qu'il va falloir faire à chaque fois. Alors, oui, la vidéo est en cours pour Chris. Tout à l'heure, j'ai fait un montage. Je l'avais déjà fait. Quel cruche. Alors, j'ai attendu, attendu, attendu. Et puis, quand je me suis rendu compte que je l'avais déjà fait, ce montage, il fallait tout recommencer. Du coup, voilà, double travail. Cette vidéo, elle me donne du fil à retendre. Il faut juste que je cale une photo parce que je me suis rendu compte que, voilà, quand on montre dans le bassin, il faut aussi que je montre la photo. Voilà, il va falloir que je la cale. Du coup, mais c'est, voilà, c'est une petite manutention qui va pouvoir se faire. Ce n'est pas grave. C'est juste un petit copier, coller, écarter, machin, drogue. Bref, c'est complexe. C'est plus long que compliqué, quoi, finalement. Mais bon, voilà, voilà. Je voulais la publier aujourd'hui, la vidéo. Du coup, non. En plus, j'étais contente de moi. J'ai dit, oui, ça a été super rapide. Eh bien, non. Comment ? Ah. Du coup, voilà. On est... Comment ? Eh bien, apparemment, ça va, ils ont la forme aussi. Sabi, il revient de vacances. Et puis, Benadine a fait des blagues. Oh là 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 là. Donc, Delphine, je crois qu'on va t'embaucher pour faire un secrétaire. Ah oui, c'est ça, tout à l'heure que j'étais partie dire. Ce week-end, il y avait des gens qui cueillaient du colza. Sauf que le colza, il a été traité pour pas qu'ils perdent ses fleurs de trop. Enfin, bref. Mais les gens, je sais pas ce qu'ils ont accueillir le colza. Ça pue en plus. Laisse tomber. Et on voyait bien que c'était des gens qui étaient pas de la campagne. Alors, avec ma soeur, on s'est un peu moqués d'eux un peu plus loin. C'est un petit mocassin comme ça. Ils venaient à la campagne pour accueillir le colza. Alors qu'il y a déjà la sainte sauvage un peu plus loin. Ah non, mais incroyable. Incroyable. On était mort de rien. Déjà, ces gens-là, quand ils viennent de grandes villes, comme Paris, etc., on arrive à décrypter leur langage corporel. En fait, le colza, là, il est traité. Il faut carrément pas y toucher. Du coup, voilà. Les gens ne comprennent pas que tous les chants ne sont pas bio. Moi, grâce à Dieu, là, j'ai pas de colza, proche de moi. Parce que ça pue. Tout à fait, Nadine, c'est exactement ça. Mais tu sais, c'était le coup que... Enfin, nous, on était presque en chaussures de pouilleux. Et eux, ils avaient leur petit mocassin, comme ça, de se promener. Bonjour, monsieur, là. Bonjour. Quand tu vois des gens qui te parlent un petit peu comme ça, là, hop, c'est compliqué un petit peu de pas rigoler. On est venu se promener à la campagne. Il est trop bien. Il fait trop soleil. Il fait trop beau. Ok, il y a du colza qui est pu. J'étais morte de rien. C'est surtout la réaction des gens quand ils te parlent. Ah là 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 là. Alors, pour trouver Cris, c'est Aquacris. A majuscule, Q, U, A. Ensuite, C majuscule, H, R, I, S. Ça, de tout est collé. Il n'y a pas d'espace entre les Aquacris. Il n'y a pas d'espace. C'est tout d'un bloc. Pof, Aquacris. Voilà. Eh bien, plus tard, Elisabeth. Salut, salut. À samedi. Ça ne me gratte pas. Il n'y a pas de sushi. Alors, Aquacris, je vais peut-être le noter. Et là, je pense que ça va le faire. Aquacris, voilà. Aquacris, je l'ai noté. Ça, c'est plus simple. Voilà. Vous verrez sa photo de profil. C'est deux poissons dans un rond. Ils sont bleus. Il y en a un dans un sens, un dans l'autre. Donc, voilà. Et donc, là, pour l'instant, il n'y a que deux vidéos. Je pensais pouvoir publier la troisième aujourd'hui. Malheureusement. Voilà. Arrive à ce qu'arrive-là. Tu faut, dans la barre en haut, quand tu es dans YouTube, Delphine, tu peux remettre, tu peux marquer Aquacris et tu vas tomber dessus. Tu vas voir ma tête, celle de Chris. Enfin, bon, tu connais, quoi. T'es comme à la maison. Je ne sais pas. Ah, peut-être que je vais pouvoir coller le lien. Attendez. Pour ceux qui veulent... Ah. Alors, où est-il ? Je vais le trouver. J'espère que la vidéo ne va pas se mettre. Tu sais, on marche comme ça, en même temps que le live. Parce que des fois, c'est... Hop. Youpi, il est là. Je vais prendre le lien. Tacatine, Tacatoum, Aquacris. Là, je pense que la vidéo va se mettre en route. Non, c'est bon. Hop. Je vais copier le lien. Je l'ai copié. Et je vous la mets là. Collé. Toc, c'est envoyé. Voilà. Vous allez avoir la photo. Surtout, je pense... Je crois que ça va se mettre. Du coup... Voilà ! Aquacris ! Peut-être qu'il est là, d'ailleurs. Je ne l'ai pas vu, mais peut-être qu'il est là. Il écoute. C'est un filou. Un petit filou, cet Aquacris. Il fait des bêtises, des fois. Il a fallu qu'on... De toute façon, il va y avoir la vidéo de modification. Parce que... Il y a un truc qui ne fonctionnait pas. Donc, il a fallu un peu refaire. Et donc, on a refait une vidéo pour modifier un peu le truc. Mais bon... C'est les aléas de... Voilà. Des trucs, quoi. Après, je pensais peut-être que... Je ne sais pas si ça serait dérangeant. Je ne sais pas, Désis, ce qu'elle en pense, qu'elle me dise par tchat. C'est une idée qui me traverse la tête. Pour ces histoires de questions. Pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de me poser une question. Ou qui voudraient... Qu'on réponde à une deuxième question. Peut-être... L'avoir par... Appel, Dési. Comme ça, elle me dit... Et moi, je peux... Alors, dans ces cas-là, je ne pourrais pas l'afficher, la question. C'est le problème. C'est une petite idée. Mais bon, on verra. De toute façon, déjà, envoyez-moi vos questions. Ouais, ça pourrait être pas mal, peut-être, d'avoir Dési d'un côté avec des écouteurs. Et pouvoir, comme ça, répondre à la question en l'énonçant. Même si je ne peux pas forcément l'afficher, peut-être que ça serait pas mal. Bon, de toute façon, on trouvera une solution pour ceux qui n'ont pas eu le temps de poser leurs questions. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Comment ça ? Qu'est-ce qui se passe, Delphine ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, non, j'ai dit que sur la page et sur le groupe, il y aurait une affiche comme ça. Posez-moi vos questions. Voilà. Toutes les questions seraient répertoriées en dessous jusqu'à samedi midi. Après, je bloque. Et... Ouais, et donc après, moi, ce qui me permet de les copier, de les mettre dans le stream et de pouvoir les afficher. Mais après, voilà, si vous, ça ne vous dérange pas de ne pas avoir la question, moi, ça ne me dérange pas non plus. Voilà. Ah, là, 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 Delphine ! On va embaucher Delphine comme deuxième modo. Ça va donner. Oh, mon Dieu ! On n'est pas sorti de l'auberge ! On n'est pas sorti de l'auberge ! Mais peut-être, oui, peut-être utiliser une paire d'autres oreillettes pour avoir, je ne sais pas, Desi, qu'est-ce que tu en penses ? Dis-nous par tchat, toi, ce que tu en penserais ? Non, mais de... Non, mais de... Je ne sais pas si c'est ça, de... Va te faire aimer. Bien sûr ! D'être sur un appel et de me donner la question, comme ça, moi, je peux... Enfin, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous, vous en pensez ? Tiens, on va faire ça. Avoir Desi en appel, machin, Messenger, et pouvoir vous poser la question. Ça serait peut-être plus simple, finalement. Je ne sais pas. Bon, ça, ça serait... Après, pour un prochain live, pour ce live-là, je voudrais vraiment avoir vos questions avant. Ça serait plus simple. Plus simple. Parce que j'en avais déjà parlé. Desi, du calme ! Desi, du calme ! Abîme pas Delphine ! Ne l'abîme pas, s'il te plaît ! Ah là là ! Les coquines ! Toutes les deux, les coquines. Ah, mais dis-donc ! Aïe, 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 aïe ! Enfin, bon, voilà, c'est... C'est comme ça, hein ! Bon, ça va Delphine ? Ça faisait un petit moment que je ne t'avais pas vue. Avec un babyphone... Ben non, le babyphone, ça ne marche que chez toi, Seb ! C'est pas, tu sais, ça ne marche pas à l'autre bout de la France, en fait. C'est pas, je le jure... Seb ! Arrête de te moquer ! S'il te plaît ! Je te le jure ! Non, mais... C'est des coquins ! Des coquins, des coquins ! Enfin, bon, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça... on va trouver un moyen mais bon si jamais ça devait arriver si jamais ça devait arriver que voilà comme là ça me dit machin truc ne soyez pas offensé parce que je mettrais une autre paire d'écouteurs voilà c'est juste pour écouter ma modératrice qui me pose la question quand même déjà ça faudrait pas être offensé elle elle pourrait remonter dans vos messages elle aurait le temps de remonter et voilà c'est une idée faut savoir s'organiser comment on peut ma foi ce qui permettrait de copier, coller, m'envoyer moi je peux avoir un oeil je pourrais avoir un oeil juste à côté on peut ouvrir plusieurs onglets donc oh dis donc t'emmènes l'antenne satellite branché branché aïe 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 aï c'est vraiment, c'était compliqué, là je m'en sors, j'ai juste une légère douleur encore derrière, tranquillement, mais bon, ça va, c'est supportable, même s'il faut que je gigote encore un peu, ça ne me descend plus dans les reins comme ça me descendait, parce que je n'arrivais vraiment pas à me tenir vraiment assise, il fallait que je reste allongée. J'ai des moines chez les sœurs, Delphine, il faut choisir, je pense que j'ai dû faire un faux mouvement, agrémenté d'une mauvaise posture quand je dormais, et du coup, comment, je me suis réveillée le matin, complètement bloquée, la momie qui sort de son sarcophage qui n'a pas bougé depuis 50 ans, et du coup, j'étais vraiment, mais très très mal, j'ai monté, enfin, même pour prendre la, ah dis donc, n'indez-y, ah non, je n'ai pas fait des cochonneries, c'est pas vrai, ça c'était vendredi matin quand je me suis élevée, j'ai emmené quand même les gosses à l'école, parce qu'il y a encore école ici, ils sont en vacances vendredi soir prochain, qui arrive là, vendredi prochain, et du coup, mais vraiment coincée, et le soir, je savais qu'il y avait le live avec Laurent, et je n'ai pas pu me connecter, j'étais KO, j'ai vraiment, oupla, dodo, terminé, je me suis allongée, c'était terminé, quand je me suis réveillée, c'était trop tard, évidemment, j'aurais peut-être pu au matin leur apporter les 300, et les rejoindre sur la fin du backstage, parce que chez Laurent, ça dure longtemps des fois, mais c'est tout ce que j'aurais pu faire, mais vraiment très très mal, j'étais bloquée vraiment beaucoup. Ah la la la, mais c'était vachement douloureux, en fait, j'avais l'impression que rien n'allait me soulager, que j'avais même les nerfs du dos qui sautaient, et qui riaient, parce que tellement ils se foutaient de moi, là j'avais vraiment très très mal mais bon ça va bon ça arrive ça arrive voilà ma non mais dis non Seb qu'est-ce que c'est oh mon dieu oh c'est bon vrai quand même il y a de ça je te jure je te jure j'ai mon voisin qui passe la tondeuse ah bah tu sais que j'ai des fois j'en mets ça soulage c'est vrai que ça soulage des corsets t'as raison Nadine j'en ai que je mettais d'ailleurs après mes accouchements dis donc Delphine je te permets pas j'ai 25 ans éternellement je te signale quand même fait longtemps que j'ai 25 ans d'ailleurs je te dirais pas combien de temps mais oui les corsets c'est c'est super en fait à mettre ça soulage bien on est bien maintenu des fois ouais c'est un vrai soulagement ces trucs là même les ceintures et tout je vois Christophe quand il des fois il jardine il en a une ceinture et il la met mais ça le soulage bien donc oui 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 bien sûr je gros si Christophe il voit ça il va dire c'est qui le gros c'est un peu comme obélix il n'y a pas de gros ici mon dieu je vais me faire tuer mon dieu la sncf me l'a fournit comme ça il était déjà pour le pêche partout comme ça la piscine la piscine ben oui de la piscine à c'est mais chez nous la piscine elle est loin faut toujours voilà tu peux pas dire ouais faire la piscine là comme ça tout est loin rendez vous compte ma fille pour prendre le bus à obligé de faire trois kilomètres à pied si jamais j'étais pas là oh mon dieu Delphine attention attention il y a des limites là pour que Delphine soit ma secrétaire ça me dit taper un à la 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 c'est ça c'est il est trouvé il était tout enveloppé déjà mais je suis comme ça j'ai pas voulu qui change quand même qu'après on s'accroche à quoi on sent c'est moins pratique pas parce que tu es potelé que tu n'es pas beau tu n'es pas gentil non mais les gens potelés aussi ils ont le droit d'avoir une vie non je n'irai pas dans les bacs à poissons l'eau est un petit peu froide par contre Christophe il m'a dit qu'il me ferait un jacuzzi avec un bac comme ça alors j'ai hâte de voir en live du bac mais pourquoi pas ça serait sympa de faire un jacuzzi avec ça peut-être le diminuer en taille parce que quand tu es assis après avec l'eau elle arrive jusque là tranquillement comme ça avec des petits coussins c'est vrai que j'avais vu l'idée déjà mais après voilà il faut bien le placer aussi parce que le jacuzzi il ne suffit pas de mettre sur la terrasse il suffit aussi de l'installer correctement donc du coup voilà vas-y desi fais de la pub fais de la pub fais de la pub ouais de toute façon je vais faire une petite pancarte là sur le rapage ou le groupe comme ça juste après le live là vous pourrez déjà poster vos questions ça sera beaucoup plus simple voilà ah non 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 parce que en fait ça serait un jacuzzi chauffé alors Christophe est l'eau chaude laisse tomber et pour ça je suis tranquille quand je prends mon bain je suis vachement tranquille parce que l'eau est brûlante alors bon je sais pas l'eau je la monte jusqu'à 43 degrés donc lui non c'est pas possible il peut pas venir me rejoindre j'imagine dans le jacuzzi je suis comme les homards en fait je me mets dans le bain comme ça il bouge plus c'est trop cool je me dis bien alors des filles tu oublies un petit détail il y a cinq gosses avec un t'explique pas on n'aurait jamais la paix jamais on n'aurait la paix ah mon dieu et je suis en train de faire une séance d'abdos là ça y est voilà là ils font travailler les abdos misère non mais bon tout cas j'espère vous amusez bien on rigole bien on rigole bien j'ai reçu j'ai commandé un caissoulet pour les bulles avec les lancettes n'en rajoute pas j'ai reçu mes petites pochettes mes petites pochettes pour les cartes là celle ci elle est violette elle est toute douce et sympa sont bien bien avec la fleur de vie dessus je trouvais ça super cool elles sont super belles voilà donc trop trop beau je kiffe je kiffe aïe 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 après c'est vrai que j'avais commencé à en faire parce que voilà je voulais les faire moi même on l'a dans l'express j'ai j'ai dû les commander mais tout simplement parce que ma machine à coudre elle a pété il faut que je sorte l'autre j'attends qu'elle arrive mais non mais c'est cool trop trop cool un barbecue on a fait nous on a une plancha pour mettre dehors ah c'est cool la plancha aussi c'est trop trop cool ah c'est vrai qu'après on allume aussi le barbecue mais là quand tu veux aller assez vite tu sors la plancha tu fais coeur dessus terminé voilà c'est cool barbecue je veux dire que c'est plus pour tu vois tout ce qui est l'art et tout ça quand tu as besoin du cousteillant préfère le barbecue dans ce cas là en fait là j'en avais pas je peux même pas ouvrir la fenêtre je ma voisine est en train de passer le tracteur la tondeuse je peux même pas voir la fenêtre ah bah heureusement vous dites pas que des bêtises c'est vrai un bon barbec c'est bien ça tu es la taille dans mon barbec et énorme ça fait un bras zéro alors moi personne on voit personne terminé on se calme on est fait non ce cas et bah écoute nadine bon après midi bah fais ta bricole en fait bon courage rénovation de meubles allez voir madine elle va vous moderniser vos meubles c'est sympa hop mais donc samedi 21h sur youtube je te jure j'entends et j'entends les enfants de la voisine qui hurlent en même temps que elle passe la tondeuse mais parce qu'ils sont effrayés effrayés ah bah tiens moi j'ai passé un grand coup de karcher ça fait sauter la peinture sur le plateau de la table donc je vais finir ce grand coup de karcher terrible et puis je vais tout repeindre tout vernir là où tranquille comme ça il y en a encore pour plusieurs années parce qu'elle était tellement sale cette table que c'est voilà ouais c'est en général quand je fais un barbecue voilà on met des bricoles à griller et je fais c'est comme un repas dînatoire en fait je fais des petites verrines des petits des petites bricoles comme ça à manger comme ça comme tout est prêt on profite plus finalement des gens qu'on invite oh non 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 je n'offre rien moi là ils sont trop nombreux ah bah nous voilà va nous va nous comment ça va nous à lala à ben là en fait à chaque fois que son gosse il l'url j'ai envie de lui passer le coup de karcher en plein en plein museau tu vois pour l'atteindre à défaut du saut il a peur de tout c'est une calamité la peur de la chienne qui s'approche du grillage alors maintenant qu'il ya zozo quand ils voient à lala salina dina samedi faut que je vous raconte un truc malgré mon mal de dos j'ai été faire le tour d'une foire qui est proche de saluef fabrice et donc samedi je vais faire le tour d'une foire où les exposants sont ni plus ni moins que des entrepreneurs ou voilà des magasins quelconques bref et du coup j'étais sur cette fois et dans toutes les fois vous avez des jeux pour remplir votre nom votre prénom sur un papier etc et là le jeu consistait à deviner le poids d'un oeuf en chocolat qui était énorme énorme donc fallait deviner sauf que pendant que je remplissais le bord de roue pendant que Christophe se décidait pour le poids de cet oeuf j'ai eu un flash ouais je sais pas j'ai une information sur la personne qui était face à moi et j'ai pas pu m'empêcher de de lui dire vous avez un problème de voiture voilà et le monsieur était super surpris on se connaît il essayait de savoir comment je pouvais être au courant j'ai non 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 je vous donne juste mon nom donc flodiumnité j'ai là j'ai une page la chaîne et donc voilà ce pauvre jeune homme je l'ai un peu je sais pas je l'ai heurté mais bon après c'est vrai que quand une information comme ça arrive j'ai du mal à me taire et voilà alors après bon après je me suis dit si si toute la foire j'ai des informations qui m'arrive sur telle ou telle personne etc ça va être un peu compliqué bah nous je sais mais bon je peux pas ouvrir la fenêtre ça me stresse un tondeuse à côté et du coup je me suis un peu refermée voilà il fallait juste que je me ferme tout simplement pour éviter toutes les informations importunantes sinon j'aurais j'aurais installé un stand et puis on aurait pris les gens au hasard comme ça va au fur et à mesure comme ça alors vous avez ça vous arrêtez marrant une petite table des voir flots je te jure non mais qui c'est qui a fait un apéro qui a duré longtemps là attend vendredi à bah c'est c'est bête de faire un barbox sans pouvoir l'allumer et non il les apéro chez c'est bon oh là là ah bah nous profite de ta connexion profite profite c'est bien quand c'est comme ça oh là là ce c'est non mais non désolé fabrice je ne fais pas les jeux de hasard comme ça non non et puis je pense que ça serait ouais je sais pas je ne sais même pas si ça fonctionnerait je me suis jamais posé la question finalement là j'ai donné des numéros de l'auto à ma maman j'ai dit bon bah si ça fonctionne on partage donc on verra elle me dira ça samedi il m'enverra un petit message ça serait bien mais on peut rêver c'est gratuit ça aïe aïe mien qui salut rudy comment ça va à ça faisait longtemps rudy bon il ya des fois c'est bizarre parce que comme hervé quand je reçois la notification de son live et en fait c'est presque la fin c'est complètement barjot je sais pas ce qu'il a ce facebook et oui fabrice il ya un interdit effectivement on peut pas on peut pas faire ça les gens qui vous donneront les numéros du loto par par voix divine ne les écoutez pas surtout voilà on s'interdit les choses parce que quand même comme je m'interdis de parler de la santé de voilà je suis pas médecin je ne prends pas la place du médecin voilà après il ya des gens comme rudy là je vous en parle parce qu'il est venu nous voir rudy si tu peux publier ton le lien de page le rudy travail il a son compte donc si vous pouvez le rencontrer ou quoi que ce soit en privé n'hésitez pas à aller le voir Voilà il fait des choses pour aider au niveau de la santé et voilà il aide ça veut pas dire qu'il faut arrêter vos traitements ou quoi au caisse rudy s'il te plaît mais moi ton lien de page pour que les gens puissent te trouver serait bien comme ça je après je le reprendrai je leur publierai sur mon groupe Rudi voilà il travaille à son compte et il a bien raison et voilà non c'est bien quand on voit la cote on peut et s'entraider les uns les autres Salut dino ah c'est cool Rudi parle nous un peu de ce que tu fais dans le commentaire du coup je sais même pas est-ce que je peux inviter bien sûr que normalement que je peux inviter est-ce qu'on peut inviter bah non je sais pas comment c'est plus simple en fait c'est beaucoup plus simple sur le téléphone quand je fais un live ouais je sais pas du tout après faut peut-être que lui fasse une demande pour revenir nous rejoindre parce que je ne sais pas là c'est face de bouc c'est face de bouc donc peut-être ah attends je sais comment je vais faire il faut que hop là j'ai rudy hop peut-être en cliquant sur un de ses messages il l'a mis voilà voilà donc rudy fait de la voyance du contact des fins du magnétisme de la purification de maison du développement personnel donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'un de ses services d'aller le voir par contre je vous rappelle quand même qu'il est à son compte et que ah oui oui bah c'est pas grave rudy je suis en train de parler de toi du coup rudy est à son compte donc tout créneau horaire réservé voilà est payant et c'est normal puisque c'est son travail c'est son moyen de revenu finalement c'est au même titre que quand vous allez voir le médecin vous le payer en fait voilà c'est la même chose docteur rudy à votre service et je crois que c'est payable en avance c'est à dire avant qu'il vous fasse votre consultation si je ne dis pas de bêtises évidemment du coup voilà ce qui est bien ça va dino ah bah oui je vois que ça va impeccable bah oui très bien bah tu vois il me répond en plus ouais du coup à plus tard fabrice merci pour tes petits messages tous les jours ça fait super plaisir fabrice c'est lui qui nous publie sur le groupe tous les petits messages c'est voilà on apprend plein de choses les questions qu'on peut se poser des fois on peut avoir la réponse dedans c'est sympa de rien rudy c'est normal de partager voilà quand je peux le faire quand les gens voilà viennent me voir comme ça je n'hésite pas à faire cette publicité c'est normal donc n'oubliez pas donc rudy moraux lui il a son propre son propre petit cabinet donc voilà c'est ce sont des séances payantes voilà c'est un vrai et voilà il fait de la consultation et il faut aussi savoir que c'est sa seule source de revenus tout simplement voilà c'est pas grave c'est pas grave fabrice on s'en fout des fautes c'est pas un drame ça parce que quelqu'un t'a fait une remontrance non après après s'il t'envoie une tu peux la tu peux modifier ah il se déplace excusez moi rudy se déplace chez vous donc voilà quand vous avez une personne comme rudy qui vient qui se déplace faut voilà prendre en compte que le déplacement il a un coût aussi hein et que les soins qui va vous prodiguer avec l'énergie qu'on peut dégager comme moi quand je fais des lives là le samedi ça me demande une sacrée énergie parce que des fois je réponds à des questions qui qui me voilà qui me chamboule aussi il faut savoir que les émotions que je vous fais avoir parmi les réponses que je vous donne moi ça me procure aussi beaucoup d'émotions derrière c'est l'énergie partagée hein voilà c'est ça la détente cool zen c'est la totale détente samedi totale détente là c'est la mini détente aujourd'hui mini détente bien que ça fait quand même une heure six qu'on soit ensemble maintenant ça passe vite le temps passe vite voilà c'est pour ça donnez moi vos questions comme ça je vais pouvoir mieux vous voilà je les affiches terminé on n'en parle plus vous vous regardez vous pouvez répondre voilà aux réponses que je vous donne et vous serez plus détendu je pense que voilà c'est peut-être plus simple donc je vais faire une petite affiche après posez moi vos questions pour le live de samedi je vais faire ça tranquillement ce sera beaucoup plus simple donc pour ce pour ce live j'aurais besoin de votre nom votre prénom votre date de naissance ou alors si c'est pour un défunt donc le nom le prénom de la personne et quelle date à peu près il est décédé si vous avez sa date de naissance c'est encore mieux donc le tout cumulé ça serait sympa voilà la date de naissance du défunt la date de son décès et voilà ça permettrait d'avoir beaucoup plus d'informations finalement tout simplement voilà tout cas voilà j'espère que vous vous amusez bien je vais pas tarder à vous quitter c'est dommage mais bon c'était juste une petite apparition avant le grand live de samedi que je voulais faire pour vous rappeler comment ça allait un peu se dérouler donc je vous ai mis le lien aussi de la chaîne d'aquacris je vais vous mettre le lien de comment rudy oulala j'allais oublier son prénom non mais voilà je vais je vais voilà j'ai tout vous mettre dans les liens sur le groupe plutôt sur le groupe pas sur la page mais sur le groupe vous pourrez retrouver les liens des gens qui vous vous voulez aller voir papoter avec eux etc etc du coup voilà donc toujours 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 dans la bienveillance les lives voilà tout ce qui se passe à côté si on est petit ça nous passe au dessus sinon ben vous écartez les pattes et ça vous passe entre les pattes tout ce qui se passe à côté les soucis et tout ça vous oubliez voilà vous serez sur la totale détente totale détente samedi 21h voilà écoutez les petits loups je vais vous laisser les flots du mignon les flots du mignon je vais vous appeler comme ça les flots du mignon les petits mignons de flots c'est toujours un plaisir de vous retrouver de je vais je tomber enceinte à redi redi je crois que je crois que là là j'ai une intuition qui me dit que non 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 tu ne peux pas concevoir toi même un enfant le porter tu ne peux pas par contre tu peux concevoir un autre un enfant mais voilà avec quelqu'un aïe 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 stéroïdi j'aime bien parce qu'il a toujours une bonne humeur ah lala Ah 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 c'est pas déjà fait aïe 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 donc YouTube oui derrière j'ai oublié celui là j'ai reçu un là en fait j'ai trouvé la solution pour que vous puissiez voir les cartes quand je voulais pour les voir parce que les fonds en bizarre c'est complexe du coup du coup j'ai acheté un rouge l'installe faut que je l'installe on verra ça mais je vais vous montrer quand même j'ai reçu un magnifique comment ça s'appelle une tenture les tentures j'ai acheté une tenture regardez donc comment qu'elle est trop belle up donc elle sera derrière up comme ça je vais me débrouiller pour que ça tienne je peux pas faire mieux il y aura un rendu quand même il y aura un rendu ah il ya loulou qui se propose de la tenir pour que je puisse voir ce que ça donne plus par là voilà c'est sympa non elle est jolie cette tenture elle est jolie cette tenture regarde mais vraiment jolie on n'est plus qu'elle a fixé y'a plus qu'elle a fixé bon cadre on cadrera ça tout en ce qu'il a aussi bien tiens up comme ça temps temps par là enfin je pense que voilà une fois tendu ça sera sympa est vraiment très très belle à voir très 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 belle donc ce sont les signes astrologiques moi je suis quoi toi tu es verso c'est quoi des vagues oh là là n'importe quoi attends fais voir ça marche je vais faire la bout de cristal il ya comme ça bien ça va bien ça perd ça à misère rudy tu sortes tu arrêtes tout de suite donc du coup voilà bon allez sur ce je vais vous souhaiter une bonne fin d'après midi sur la page et le groupe vous allez retrouver donc l'endroit où vous allez pouvoir déposer vos questions n'hésitez pas donc je rappelle que pour vous ça sera nom prénom date de naissance et pour votre défunt il faudra mettre nom prénom date de naissance date de décès enfin la date de naissance dans la mesure où vous la possédez évidemment parce que des fois c'est complexe d'avoir la date de naissance où on s'en souvient pas donc voilà 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 en tout cas tout sera marqué vous inquiétez pas n'hésitez pas à la mettre cette question c'est pour des simplicités de déroulement de live pour pas avoir monté dans la file d'attente et en plus de si ça se trouve en oublié ce qui apporterait une décision à la personne qui avait posé sa question qui n'a pas qui n'a pas pu passer donc voilà en tout cas je vous souhaite une très bonne après midi gros bisous à tous rendez vous samedi sur youtube pour le live total détente à 21h gros bisous tout le monde salut salut